Musique News, info sur MTV et CNN Télévisions Côte d'Ivoire, Conseil des ministres du mercredi 3 août 2022 Les formations multiplexes sur CNN et MTV Ce mercredi 3 août 2022, un Conseil des ministres s'est tenu de 11h à 14h15 au palais de la présidence de la République à Abidjan sous la présidence de son excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme le Conseil des ministres a adopté deux projets de loi relatifs à l'intervention des juridictions nationales en matière d'arbitrage et de médiation Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme le Conseil a adopté deux projets de loi Le premier est relatif à l'intervention des juridictions nationales en matière d'arbitrage et le second porte sur l'intervention des juridictions nationales en matière de médiation Notre pays en 2012 avait adopté des textes en matière d'intervention des juridictions nationales en termes d'arbitrage et en 2014 on en avait adopté un pour ce qui concernait donc les médiations Il apparaissait ici important de nous adapter donc aux textes de l'OADA donc l'organisation de l'harmonisation en Afrique du droit des affaires Et c'est seulement en 2017 que l'OADA s'est réuni Il nous fallait donc mettre en conformité les textes que nous avions adoptés en 2012 pour ce qui concerne l'arbitrage et en 2014 pour ce qui concerne la médiation avec les dispositions arrêtées par le Conseil des ministres de l'OADA Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité le Conseil des ministres a adopté un décret fixant la composition numérique des conseils des 12 districts autonomes créés par décret numéro 2021-276 du 9 juin 2021 Ce décret intervient en application donc de la loi du 5 août 2014 portant mode de création, attribution, organisation et fonctionnement du district autonome qui fixe le nombre de conseillers au maximum à 42 conseillers pour chacun des 12 districts autonomes Il fixe également la composition numérique des 12 conseils des districts autonomes suivant les modalités et les clés de répartition des conseils définis par la loi à savoir un tiers composé de personnes représentatives des activités économiques, sociales, culturelles et scientifiques du district autonome et deux tiers désignés au sein des conseils municipaux et des conseils régionaux des entités décentralisées qui concernent les districts Au titre du ministère de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle en liaison avec le ministère de l'économie et des finances ainsi que du ministère du budget du portefeuille de l'État et le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, le conseil a adopté ce qui suit Au titre du ministère de la santé, de l'hygiène publique, la couverture maladie universelle et en liaison avec les ministères concernés le conseil a adopté une communication relative au financement du projet de prise en charge chirurgicale pédiatrique et de renforcement des capacités de l'Institut de cardiologie d'Abidjan en vue de réaliser des opérations de chirurgie cardiaque Ce projet vise essentiellement à assurer au personnel médical de l'Institut de cardiologie d'Abidjan, toutes catégories confondues une formation de perfectionnement professionnel de haut niveau de façon à améliorer leurs aptitudes professionnelles et à accroître leur capacité à intervenir de manière autonome sur des pathologies cardiaques complexes sur le long terme A cet effet, le projet prévoit le déplacement périodique d'une délégation de professionnels en Côte d'Ivoire alternés avec le déplacement périodique d'une partie de l'équipe de l'Institut de cardiologie d'Abidjan à l'étranger notamment en Israël pour y poursuivre leur perfectionnement Le projet prévoit la prise en charge de 30 enfants atteints de pathologies cardiaques complexes identifiés par l'Institut de cardiologie d'Abidjan afin de percevoir des soins médicaux intégrant des opérations chirurgicales conjointes de professionnels internationaux et de l'équipe de l'Institut Pour finir, le Conseil des ministres a parlé de la célébration du 62e anniversaire de la fête nationale de l'indépendance de la Côte d'Ivoire qui se déroulera le 7 août 2022 à Yamoussoukro avec comme invité le président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, son excellence Umarossi Sokouambalo, président de la République de Guinée-Bissau ainsi que le président de la République du Libéria, son excellence Georges Ouéa Le prochain Conseil des ministres se tiendra le 7 septembre 2022 à Abidjan en raison des vacances gouvernementales à partir du 8 août 2022 Cependant, des mesures sont prises pour assurer la continuité du fonctionnement du gouvernement à travers un système de départ alternatif Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et MTV Sous-titrage Société Radio-Canada